L'exercice de la dictée remonte à très très loin. C'était un des exercices favoris de l'enseignement de la Troisième République. Considérée comme la première de l'histoire, la dictée de Mérimée fut écrite en 1857. Afin de distraire sa cour, en villégiature au palais de Compiègne, l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, demanda à son ami l'écrivain prospère Mérimée de concevoir une dictée. Chaque automne, l'empereur Napoléon III et son épouse l'impératrice Eugénie conviaient une centaine d'invités au château de Compiègne, des politiques, des diplomates, des artistes, des scientifiques, des écrivains ainsi que des souverains et princes étrangers. Très joueuse, l'impératrice Eugénie aurait suggéré à Mérimée de choisir les mots les plus compliqués de la langue française pour s'amuser un peu avec ses illustres convives et ainsi élaborer une dictée truffée de difficultés comme seule la langue française en réserve. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumées de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. La dictée de Mérimée contient trois paragraphes supplémentaires, tous aussi laborieux. Résultat, l'impératrice commit 62 fautes et l'empereur 75, soit près d'un mot sur deux. Alexandre Dumas, fils, écrivain et académicien, préserva son honneur avec 24 fautes. Oui, mais Alexandre Dumas, vous savez, on peut être un très bon écrivain et faire des fautes d'orthographe. Ça, ça n'a rien à voir. Je préfère un écrivain qui a du talent, qui a un vrai style original, qui commet quelques fautes d'orthographe, parce que ça, ça se répare, plutôt que l'écrivain qui n'a aucun style, mais qui ne commet jamais une faute d'orthographe. Ironie de l'histoire, c'est le seul étranger, le prince de Metternich, ambassadeur d'Autriche en France, qui remporta la Manche, avec trois erreurs. Accusé d'avoir lorgné sur le texte avant l'épreuve, il fut raillé par Alexandre Dumas qui lui aurait demandé « Monsieur le prince, quand allez-vous vous présenter à l'Académie française pour nous apprendre l'orthographe ? »